Musique Session 14, ce sont deux ateliers où tout au long de l'année, deux groupes de jeunes se saisissent des musiques contemporaines et des musiques actuelles. Les jeunes sourds de l'Institut régional Raymond Barbero expérimentent leur perception de la musique dans l'atelier Fréquences sensorielles. C'est vrai que pour les entendants, ça passe surtout par l'oreille, alors que pour les sourds, ça se ressent la musique. Ouais, on sent que c'est puissant quoi. Il y a beaucoup de musique qui passe par le corps, par les pieds, par le thorax, et ça, la plupart n'en avaient pas confiance. Quand il y a de la musique, etc., maintenant ils cherchent une table en bois, ils cherchent des matériaux qui font ressentir les vibrations. L'artiste Control-Z a développé des outils spécifiques pour permettre aux jeunes d'accéder à d'autres pans de la musique électronique. Il a essayé de tout mettre en place, organiser, bien découper les bons sons, savoir justement est-ce qu'on entendait, par exemple, le bruit de l'avion, le bruit de la moto, ce genre de choses. Il a essayé de mettre ces éléments-là dans la musique. Du coup, l'un des objectifs principaux aussi de ce projet-là, c'était un peu aussi de mettre en avant nos jeunes et de travailler un peu leur confiance en soi. D'être sur scène devant un public, ce n'est pas quelque chose qui est à la portée de tout le monde et qu'on peut faire tous les jours. Alors je voudrais justement continuer la musique un peu comme on l'a fait avec la tablette Ableton, donc ce serait plus facile comme ça. En clôture de cet atelier, le groupe interprète en live ses productions sonores et visuelles. En parallèle, les élèves de musique de chambre du Conservatoire à rayonnement départemental d'Orléans ont pu concevoir deux courtes pièces dans l'atelier en aparté. Le Conservatoire fait un partenariat avec l'ensemble CERN. Les compositeurs vont composer deux pièces pour deux formations différentes. Et à partir de là, au bout de trois ou quatre mois, on a eu les partitions, on les a travaillées entre nous et avec le compositeur. Le but de ce genre de projet, ça nous permet, nous, à la fois, d'écrire des pièces qui sont plus accessibles et en même temps, ça permet de trouver aussi des pièces qui vont être des portes d'entrée vers les musiques contemporaines. Au Conservatoire, on a une formation qui est complètement classique, donc c'est vrai que là, ça nous sort de notre zone de confort, donc c'est super intéressant de découvrir de nouvelles choses. Travailler avec le compositeur, c'est vachement plus intéressant parce qu'on peut savoir qu'est-ce qu'il veut vraiment qu'on joue. Par exemple, Bach, si on joue ces pièces, on ne saura pas vraiment ce qu'il pense de ce qu'on joue. Et puis, d'un autre côté aussi, on a créé cette musique parce qu'elle a été faite pour notre formation. Et puis, nous, on l'a fait naître, en fait. Pour conclure cette journée de restitution, les élèves de musique de chambre interprètent leurs deux créations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501